Salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers ! Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et aussi de vous en parler depuis déjà un bon petit moment. C'est le sujet que je me suis créé pour l'année, pour quand je fais des interventions, des petites conférences à droite à gauche. Et donc, cette fois-ci, je vous le fais en vidéo, et notamment pour ceux qui m'ont raté ces dernières semaines, ces derniers mois, en réel, vous pouvez revisionner une autre version, puisque évidemment, à chaque fois que j'interviens, ce n'est pas du copier-coller, du par cœur, réciter. C'est une nouvelle façon de traiter ce sujet-là, qui est assez libre, et qui n'est qu'un début. Je vais vous parler de choses, de pollinisateurs sauvages, notamment autour des fruitiers, pour se centrer un petit peu le sujet là-dessus. Il y aura peut-être d'autres vidéos pour parler un peu plus en détail des pollinisations, peut-être plus en détail des pollinisateurs en eux-mêmes, mais là, c'est un sujet qui va un petit peu être global, pour introduire peut-être tout ça, mais pour vous donner quand même, j'espère l'envie en tout cas, de creuser le sujet, d'en savoir plus, et puis au moins de savoir que c'est quelque chose de très très intéressant quand on a des fruitiers à la maison. Ça marche ? Alors c'est parti ! Alors comme d'habitude, je suis Sébastien Guéguin, de la pépinière Tilipus. Tilipus, pour ceux qui me demandent d'ailleurs souvent, ça veut dire la maison du gourmet. Mon métier principal, c'est quand même la pépinière. Vous produire des beaux plants de fruitiers en racines nues, jeunes. Des jeunes plants racines nues de fruitiers. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, puisque vous êtes plus de la moitié à me regarder qui n'êtes pas abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous encourage même à vous abonner, ça m'aide un petit peu sur le référencement des vidéos, c'est tous les algorithmes YouTube qui sont derrière. Ça vous aide surtout à savoir quand est-ce que je publie des nouvelles vidéos. Et sachez que j'en publie quand même, en moyenne, une par semaine, qu'elles soient directement publiques, soient privées, mais en tout cas, en moyenne, sur l'année, je publie plus de 50 vidéos sur l'année, donc ça fait bien plus d'une vidéo en moyenne. Et c'est déjà ma deuxième saison, ma deuxième année où je suis sur ce rythme-là. Comment ? Oui, oui, bien sûr, je vais leur en parler. Je vais leur en parler. Eh bien oui, on va parler de lui, mais pas que. Loin de là, même, loin de là, puisque je vais vous parler des pollinisateurs sauvages, plutôt destinés pour les fruitiers. Quand on parle de fruitiers, on va toujours avoir besoin de pollinisations croisées, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'un papa, d'une maman, un papa qui nous donne du pollen, une maman qui reçoit ce pollen sur ses pistils et qui permet la fécondation d'une fleur. Évidemment, fois le nombre de fleurs qu'il porte. Il est important de comprendre là-dedans que même les variétés auto-fertiles, dites auto-fertiles, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se féconder elles-mêmes, bénéficient largement d'une pollinisation croisée avec d'autres variétés. Donc gardez à l'esprit toujours que même si c'est auto-fertile, un fruitier marchera toujours mieux avec une pollinisation croisée et donc avec une autre variété à côté de lui. Cela étant dit, évidemment, si vous n'avez vraiment pas beaucoup de place et là, ce n'est pas la possibilité de mettre beaucoup de diversité, vous allez pouvoir miser sur des variétés auto-fertiles. Donc là, on est au niveau des compatibilités de pollen dans votre jardin. Mais gardez à l'esprit que si vous pouvez en avoir au moins un deuxième, ça marchera mieux. Ceci étant dit, la pollinisation, ça se passe comment ? Alors c'est tout simple, vous en connaissez peut-être déjà un bout sur le sujet, je vous le résume rapidement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on ne va pas rentrer sur les détails un petit peu complexes, mais sachez que pour qu'une fleur soit pollinisée, il faut un pollen d'une autre fleur qui féconde des pistils sur une fleur et qui ensuite va pouvoir engendrer la création d'un fruit, une fécondation qui va créer un fruit. Un fruit ou quelque chose d'autre en général, c'est des fruits. Réellement, c'est une graine que ça va fabriquer et cette graine, souvent, elle est entourée d'une drupe, par exemple, et la drupe, c'est la chair du fruit, ce que nous, on mange. La réalité, c'est que le fruitier, lui, veut surtout fabriquer la graine pour se multiplier. C'est le principe de la vie chez les plantes, c'est de faire des graines pour se multiplier. Dans cette pollinisation, il y a donc le pollen qui vient de quelque part, le pistil qui reçoit, et donc il y a un croisement génétique des deux parents qui vont être transmis dans la graine et qui font que la graine, la plupart du temps, quand on la sème, ne donne pas le fruit qu'on a mangé, mais qui donne une autre variété, un croisement des parents. Les pollinisations, ça se passe de différentes manières. Donc, vous comprenez bien qu'il y a un pollen qui vient de quelque part et un pistil qui reçoit une fleur, qui reçoit ce pollen. Donc, il y a un peu le recevoir de différentes manières. Évidemment, la première manière la plus logique, c'est juste la gravité, le pollen qui tombe par gravité sur la fleur. Donc ça, ça arrive couramment, on peut l'imaginer facilement sur du maïs où le pollen est tout en haut, et puis la fleur du maïs juste en dessous, juste la gravité faisant tomber ce pollen-là sur le maïs en dessous. On voit que le maïs, d'ailleurs, a des hampes florales, des pistils très très longs, très très larges, pour bien capter ce pollen-là, parce qu'il n'est pas facile à capter, et puis qu'il vient essentiellement en tombant. Alors, en tombant, oui, mais le deuxième moyen, évidemment, qui va venir directement avec, c'est surtout le vent. Le vent va être un facteur de propagation des pollens très important, très très important, et qui peut fonctionner d'ailleurs globalement pour tout. Le vent va transporter le pollen, le pollen, c'est très léger, plus ou moins d'ailleurs léger, ça peut se transporter plus ou moins loin. Donc, attention, si jamais vous voulez miser sur la pollinisation par le vent pour certains de vos fruitiers, attention à vos couloirs de vent principaux au moment des floraisons, puisque ça va y impacter beaucoup, notamment pour les noisetiers. Les noisetiers, mais les châtaigniers également pas mal, vont bien profiter de la pollinisation par le vent. Et évidemment, la troisième pollinisation qu'on connaît très bien, au-delà de le faire manuellement nous-mêmes, puisqu'on peut aussi le faire manuellement nous-mêmes, c'est la pollinisation par les insectes notamment, mais pas que, parce que dans les pollinisateurs vivants, animaux, on va dire, il y a des insectes, il y a, dans les insectes, il y a par exemple, ce dont je vais vous parler essentiellement aujourd'hui, des bourdons, des abeilles solitaires, des osmies, des abeilles domestiques, dites d'élevage aussi, et puis des papillons, et puis il y a même des oiseaux qui peuvent être pollinisateurs, etc. Dans certaines régions, je crois même, sans dire de bêtise, qu'il y a même des chauves-souris qui ont des effets pollinisateurs sur les fruits. Donc, ce n'est pas le cas dans nos contrées, en tout cas pas en Bretagne, mais sachez que les pollinisateurs vivants sont quand même ceux qui sont les plus nombreux et ceux qui, mine de rien, ont un impact le plus fort sur la pollinisation de nos fruitiers. Et comme ils ont un impact très fort sur la pollinisation de nos fruitiers, eh bien, il est très, très, très important de faire en sorte qu'on en ait une belle quantité chez nous qui soit en état de polliniser nos fruitiers et qui ait cette ressource-là toute, qu'ils aient à manger, qu'ils aient le gîte, le couvert toute l'année pour pouvoir faire en sorte qu'ils restent chez nous et qu'ils soient toujours disponibles quand nos fruitiers sont en fleurs. Alors, je vais lancer un petit pavé dans la mare, volontaire, pour que vous compreniez une chose très importante. Les abeilles domestiques, Apis mellifera, mellifera, linguistica, cocasica, etc., etc., ce n'est pas un nom. Ces Apis mellifera, qui sont des abeilles de ruches, des abeilles d'apiculteurs, ce sont des abeilles qu'on élève, qu'on domestique, plus ou moins, et qu'on élève pour faire une grosse colonie qui va nous produire du miel. Ces abeilles sont des abeilles à miel, ce sont des abeilles qui vivent en colonie. Eh bien, ces abeilles-là, il y a une dizaine d'années, même une quinzaine d'années, il y avait beaucoup d'eux. Voilà. Je pourrais dire propagande, mais on va dire beaucoup de communication, beaucoup de marketing, même de pression sur nous, citoyens, nous, personnes lambda, pour nous dire, il faut sauver les abeilles. Il faut sauver les abeilles, les abeilles sont en danger. Voilà. On peut prendre les soi-disant paroles de Einstein, quatre ans sans abeilles, c'est l'humanité qui n'a plus à manger, bon, peu importe. Tout ça, vous pouvez prendre à l'esprit que c'est une forme de, voilà, de message qui était surtout destiné à, un, vous faire peur, deux, à vous donner envie d'acheter votre ruche pour la mettre dans votre jardin. Voilà. rarement à devenir apiculteur et, comment dire, et à comprendre vraiment où est le problème dans tout ça. Parce que oui, on a, notamment pour les abeilles d'élevage, le, ce qu'on appelle le syndrome de mortalité des colonies d'abeilles, voilà, qui est observé, qui est suivi et qui est évidemment très important pour, bah, la sauvegarde de nos apiculteurs, surtout. Voilà. Puisque ce sont quand même des abeilles qui, globalement, sont loin d'être, d'être, comment dire, en voie de disparition puisqu'il y a quand même un certain nombre d'apiculteurs qui les multiplient et tout ça. Par rapport à nos écosystèmes actuels, nos écosystèmes et l'état de nos écosystèmes actuels, les ressources qu'on a actuellement, vous savez, on a de plus en plus de grands champs, on a de moins en moins de talus, on a de moins en moins de zones forestières, on a de moins en moins de fleurs, en gros, donc de nourriture et de gîtes dans nos campagnes et ça, c'est vrai à large spectre et je vais parler au moins pour la Bretagne, mais la France, c'est également le cas. On a des niches écologiques qui vont en diminuant, donc des niches écologiques naturelles, c'est aussi donc des quantités d'insectes qui diminuent. Et donc, quand on dit sauver les abeilles, en fait, il faudrait prendre en compte déjà la ressource qu'elles ont besoin et la surface qu'elles ont besoin. une ruche par hectare, c'est quelque chose qui est communément accepté, une ruche par hectare dans une zone en moyenne dans la diversité qu'on a en France et les ressources qu'on a en France, ça fait une ruche par hectare, donc une ruche pour 10 000 mètres carrés. Certaines personnes un peu plus, un peu plus, qui poussent un peu, voilà, la réflexion un peu plus loin ou en tout cas qui pensent qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la réflexion, disent qu'il faut une ruche par kilomètre carré. Donc, par kilomètre carré, ça commence à faire beaucoup d'hectares, puisqu'on n'est plus sur 100 mètres par 100 mètres, mais on est sur 1 km par 1 km, vous voyez, donc ça fait 10 fois 10, ça fait beaucoup plus d'hectares. Ça veut dire quoi dans tout ça ? Ça veut dire qu'une ruche a besoin de toute cette diversité pour éviter de perturber le milieu. Et donc, je vais vous parler des quelques critères qui font que d'avoir une ruche dans son jardin, ce n'est pas du tout la bonne idée, qui plus est si c'est un verger. Donc, une ruche d'élevage, c'est, allez, peut-être pour les populations, pour les espèces les moins populeuses, on va dire 30 000 individus, en période, voilà, de floraison, voilà, quand on est sur les bonnes périodes où la ruche est forte et que tout le monde, il y a beaucoup de butineuses et il y a beaucoup de fleurs, donc on est sur au grand minimum 30 000 et puis on peut monter jusqu'à 80 000. Voilà, on va dire qu'on est en moyenne autour des 40 000, 45 000 abeilles, dont, voilà, peut-être 25 000 qui sont en train de butiner sur une surface donnée. Donc, je vous rappelle, un kilomètre carré est normalement au minimum, enfin, un hectare au minimum. Alors, imaginons, vous mettez cette ruche-là dans votre verger, peu importe la taille de votre verger, en vrai, parce qu'au-delà d'un hectare, après, ça commence à être vraiment du verger professionnel, mais même déjà en dessous. Donc, on va dire que vous avez un verger de 3, 4, 5 000 mètres carrés, ce qui peut être assez courant, voire moins. Peu importe. 40 000 individus ou 20 000, même 10 000 individus capables de polliniser vos fruitiers, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va y avoir les années où vous aurez un champ de colza planté juste à côté, quelque chose de plus appétant à côté de vos fruitiers en fleurs, et vous ne verrez pas une seule abeille dans votre verger. Donc, ça, c'est la première chose qui va se passer, parce que oui, même si le champ de colza est plus loin, à partir du moment où la ressource est captée par ces abeilles-là, avant, y allez en priorité, et vous allez avoir très très peu d'abeilles dans votre verger. Ça veut dire que vous n'aurez que très peu de pollinisation de vos fruitiers, parce que, voilà, il n'y aura pas eu de pollinisateurs à venir dedans. Et pourquoi il n'y en aurait pas d'autres à venir dedans ? Parce que vous avez une ruche, vous avez beaucoup d'individus qui, tout le reste de l'année, quand il n'y a pas du colza et des fruitiers en fleurs, sont tout le temps en train de butiner et prendre toutes les ressources qui sont là dans le secteur. Et je peux vous dire que ça en prend beaucoup, parce qu'on aime manger du miel, on aime récolter et manger du miel, mais tout ça, il en faut des fleurs pour pouvoir produire tout ce miel. Ça veut dire que, en parallèle, tout le long de l'année, ces abeilles-là prennent la ressource de tous les pollinisateurs sauvages, en tout cas tous les insectes qui profitent des fleurs pendant tout le reste de l'année. Donc, tous nos bourdons, tous nos osmis, tous nos papillons, eh bien, ils en souffrent énormément. Parce que la ressource, elle est tellement peu présente, et de moins en moins présente, que les abeilles prennent tout, tout simplement. Et c'est une vraie concurrence aux ressources, une très forte concurrence aux ressources. Et donc, l'année où c'est le colza qui les attire, eh bien, c'est pas pour autant qu'il y a les pollinisateurs sauvages qui sont développés sur votre terrain, ou en tout cas, très peu, ce qui fait que, vous n'aurez pas de pollinisation des fruitiers. Deuxième chose, l'année où, justement, il n'y a pas le champ de colza et qu'il n'y a que les ressources du coin à faire vers là vont venir dans les fruitiers, effectivement. Et, oh, alléluia, j'ai envie de dire. Pas vraiment. En fait, la pollinisation moyenne, d'un fruitier pour qu'il soit à l'équilibre, qu'il soit en bonne santé, qu'il ne soit pas trop chargé en fruits, c'est 10% de ces fleurs. À partir du moment où on a une ruche qui vient dans le verger, qui est mise dans le verger et avec les abeilles qui viennent dans le verger, on pousse la pollinisation jusqu'à 30% des fleurs. Or, 30% des fleurs, et ça sera un autre sujet que je vais aborder avec vous assez rapidement, je pense, ça fait beaucoup de fruits. Et qui dit beaucoup de fruits dit trop de fruits. Et qui dit trop de fruits. Et si on ne fait rien, dit des arbres qui cassent. Pas toujours. Mais c'est quand même un grand risque à prendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'ils ne cassent pas, ils vont démarrer. Un phénomène d'alternance, qui souvent est démarré de différentes manières, mais en tout cas, qui est encouragé, qui peut être amplifié, parce qu'une année, ça va produire beaucoup trop de fruits. Et donc, l'année d'après, l'arbre se repose. L'arbre doit repartir à faire du bois plutôt et à se reposer d'avoir produit autant de fruits. Donc, il alterne. Une année, je fais du fruit, une année, je fais du bois. Ou je ne fais pas de fruits, en tout cas. Donc, vous voyez, ces abelles d'élevage soit pollinisent pas, soit elles pollinisent trop. Et du coup, l'année d'après, elles n'ont pas de fleurs. Et donc, dans les deux cas, toujours, on a une concurrence aux ressources locales qui est très, très forte. Autre petit critère non négligeable pour lequel je vous déconseille d'avoir une ruche dans votre jardin, c'est que de faire de l'apiculture, ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de connaissances. Ça demande de la pratique, de l'expérience qui s'acquiert, certes, mais qui est très compliqué à avoir quand on a un travail à côté, quand on n'est pas dédié. Les copains ici disent que si tu n'es ni retraité, mais que tu as du temps, ni professionnel et que tu as du temps et de la compétence aussi, ni que tu as un micro-jardin et que c'est facile à gérer tout ton jardin, tu n'as globalement pas le temps et c'est difficile de trouver le temps pour faire plein de choses techniques dans ton jardin et notamment s'occuper d'une ruche. Une ruche, ça demande beaucoup d'attention si on veut bien le faire parce que sinon, on fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va tuer nos abeilles. Donc, autant ne pas le faire et c'est en ça où tout le branle-bas médiatique de ces dix dernières années est complètement fallacieux, c'est-à-dire qu'on vous culpabilise de ne pas sauver les abeilles donc on vous encourage fortement à acheter une ruche pour la mettre dans votre jardin donc évidemment à dépenser des sous parce que voilà, le prix de départ pour avoir une ruche dans son jardin alors évidemment on peut fabriquer sa ruche on peut réussir à capter un essai à l'extérieur il nous faut à un moment donné une tenue surtout quand on débute peut-être moins quand on est habitué mais il nous faut quand même une tenue et du matériel donc tout ça mis bout à bout ça fait que une ruche c'est 500 euros quoi c'est vite 500 euros de mise de départ pour espérer se faire un peu de miel bon faut pas être hypocrite vous allez dire non c'est pour sauver les abeilles non ce n'est pas pour sauver les abeilles qu'on fait ça c'est pour sauver le business de celui qui vous vend la ruche de celui qui vous vend les seins éventuellement de celui qui vous vend la tenue de celui qui vous vend les livres de celui qui vous vend les formations ça reste un métier où il faut du temps ça reste une activité où il faut du temps à passer et là on est sur du vivant donc on est obligé d'avoir ce temps là du vivant qui peut mourir très vite dans l'année votre ruche si vous vous en occupez pas comme il faut ça meurt donc c'est un bon business voilà très bien pour les professionnels voilà si on est professionnel et qu'on veut faire du miel oui mais si on veut juste mettre une ruche dans son jardin non pas pour vous pour le business oui mais pas pour vous et à un moment il ne faut pas être hypocrite quand on met une ruche c'est quand même en priorité parce qu'on veut du miel et c'est normal c'est très bon le miel ça a plein de vertus en plus le miel moi j'adore le miel peu importe vaut mieux et c'est même préférable que vous encouragiez en leur prenant leurs produits à des apiculteurs professionnels aller voir des apiculteurs qui savent faire le job qui savent gérer ça et qui vont vous produire du miel que vous allez pouvoir acheter le plaisir effectivement de s'occuper de ruches il est grand mais sachez que si vous avez en tête que c'est pour polliniser vos fruitiers c'est faux c'est complètement faux il y a beaucoup mieux parce que oui au delà de tout cet aspect commercial de vous vendre des ruches on vous fait aussi culpabiliser donc de ne pas de ne pas sauver les abeilles voilà on vous fait culpabiliser de ne pas sauver les abeilles et en plus comme c'est compliqué comme je vous l'ai dit c'est compliqué d'avoir le temps d'avoir la compétence et de bien s'en occuper sachant qu'en plus il faut aussi les ressources et tout ça enfin bref c'est un sujet très très compliqué à démarrer et je le connais je le sais puisque je l'ai fait vous allez vous sentir coupable de ne pas réussir parce que vous allez perdre des esseins et comme vous le faites à une petite échelle vous n'en avez pas beaucoup des esseins vous en avez peut-être un, deux, trois vous n'en avez pas beaucoup vous allez en perdre et ça fait partie du jeu malheureusement mais quand on est professionnel et qu'on a le temps on en refait des esseins donc vous, vous allez perdre vos esseins vous allez avoir du mal à tenir vos abeilles vous n'allez pas produire de miel parce que vous parce que voilà l'abeille ne produit pas toujours du miel si elle n'est pas dans de bonnes conditions en tout cas du miel que vous pouvez récupérer et donc vous allez facilement abandonner et c'est normal ne vous culpabilisez pas de ça parce qu'en fait c'est tellement compliqué que de toute façon c'est normal qu'à un moment donné vous abandonniez et il ne faut pas culpabiliser de ça parce que maintenant je vous donne tout ce qui va vous permettre de passer à autre chose et de passer à autre chose de plus vertueux de plus facile de plus logique parce qu'en attendant nous pendant qu'on a une abeille enfin une ruche un essaim chez soi ou à côté de chez soi et bien les ressources sont mises à mal à moins de dans une région où il y en a beaucoup bien évidemment mais les ressources sont globalement mises à mal ponctionnées systématiquement dès qu'il y en a un petit peu et donc qui c'est qui souffre nos chers amis les pollinisateurs sauvages les insectes sauvages qui ont besoin aussi de fleurs qui sont-ils ces pollinisateurs sauvages et bien on a essentiellement des bourdons on a des osmis osmis O-S-M-I-E c'est l'abeille solitaire l'abeille maçonne l'abeille qu'on considère comme solitaire on a des papillons et puis on a des oiseaux comme je vous le disais concentrons-nous plutôt sur aujourd'hui en tout cas les osmis parce que c'est un petit peu ce sujet là que j'ai envie de vous introduire sachez que l'osmis c'est un insecte c'est des insectes puisqu'il y a plein de variétés d'osmis il y a plein de richesses dans les familles d'osmis ces osmis sont des insectes qui déjà contrairement aux abeilles d'élevage vivent longtemps elles vivent deux ans jusqu'à deux ans une abeille de ruche vit en pleine saison une quarantaine de jours c'est du travail intense surtout quand elle finit sa vie en allant butiner pendant quelques jours c'est du travail hyper intense elle s'épuise à la tâche et elle meurt très vite d'où l'intérêt de les renouveler d'ailleurs en grande quantité dans une ruche l'osmis elle vit deux ans et va être capable de pondre jusqu'à une trentaine d'oeufs tous les ans donc augmenter entre guillemets sa famille de 30 individus potentiellement par an alors on observe en général que c'est plutôt de l'ordre d'une dizaine qui arrive vraiment à s'étendre et puis si on les met nous si on commence à faire de l'élevage et à commencer à les aider à faire tout ça donc à avoir un oeil sur elles on peut pousser jusqu'à une vingtaine d'individus facilement nouveaux par an parce que oui on peut faire de l'élevage d'osmis et ça s'appelle d'ailleurs l'osmiculture alors vous allez trouver quelques sites internet très intéressants sur internet qui vous parlent de ça parce que après tout je ne fais que vous introduire le sujet et il va falloir que vous le creusiez quand même si vous voulez mais je vous encourage à le faire l'osmiculture c'est en gros le job de récolter un peu d'osmis d'oeufs de cocon d'osmis proches de chez vous vous allez voir pourquoi proches et quel type de prochitude de proximité vous allez vous allez les protéger le temps qu'elles se développent qu'elles s'éclosent et ensuite vous allez leur donner les ressources et l'abri dont elles ont besoin pour rester chez vous et se sentir bien alors déjà sachez que il y a des niches écologiques qu'elles vont préférer donc que vous pouvez de toute façon mettre en place chez vous donc on va commencer par l'habitat l'habitat donc globalement ça peut être quoi ça peut être des parois terreuses ça peut être des tas de terre des tas de pierres dans lesquelles elles vont pouvoir venir soit creuser des cavités soit profiter des cavités existantes évidemment vous allez pouvoir avoir également des tas de bois des bois mis pour elles des bois percés des bois mourants des bois dans lesquels encore une fois elles auront la possibilité d'avoir des petites cavités pour venir se loger se nourrir se multiplier surtout vous pouvez bien sûr mettre vous-même des petites constructions qu'on va appeler des hôtels à insectes destinées peut-être un peu plus pour les osmis et les bourdons pour justement accueillir ces abeilles dites maçonnes ces abeilles dites solitaires pour qu'elles puissent avoir un abri et profiter en même temps de l'aspect pédagogique que peut-être un hôtel à insectes c'est-à-dire de pouvoir aller déjà nous-mêmes observer recenser voir un petit peu la population qui s'y trouve et puis en même temps le partager avec ses enfants avec que sais-je une école du coin des choses comme ça les osmis et les bourdons vivent sur un espace très réduit c'est de l'ordre de quelques dizaines ou centaines de mètres carrés c'est-à-dire que quand vous avez un bourdon ou une osmie sur une fleur chez vous dites-vous bien qu'elles butinent dans un rayon très très petit et que son habitat est également très proche ça veut dire que c'est pas comme les abeilles domestiques qui sont capables d'aller butiner jusqu'à 3 km et d'aller chercher la ressource là où elle est la plus intéressante les osmis les bourdons prennent la ressource autour de chez eux et comme ça vit vieux ça veut dire que la ressource ça doit être là toute l'année tout le temps à proximité de son nid donc avoir un certain nombre de niches écologiques d'abris de gîtes déjà pour eux un petit peu partout disséminés sur l'ensemble de vos propriétés ou de vos là où vous cultivez vous avez des fruitiers vous avez des légumes ou vous avez des plantes aromatiques et médicinales ou des fleurs même d'ornements peu importe ayez en sorte faites en sorte d'avoir des gîtes déjà un petit peu partout disséminés pas forcément des gros gros mais d'en avoir un petit peu partout sur vos surfaces considérez que vous devriez en avoir un tous les 20-30 mètres idéalement ces insectes sont très territoriaux du moins ils travaillent et vivent sur une surface assez réduite ça veut dire qu'ils sont aussi très acclimatés à chez vous le bourdon de chez vous ne va pas aimer être déplacé donc c'est une mauvaise idée de se dire je vais aller en prendre quelque part et puis pour les ramener chez moi donc capter des osmis ou des bourdons proches de chez vous c'est vraiment autour de chez vous mais tout autour directement à la lisière de votre propriété de votre terrain c'est vraiment c'est là où vous allez les capter c'est à dire ceux qui sont juste directement à côté donc capter ceux là ça va être pour les aider pour faire l'élevage en fait le début de l'élevage va commencer là à partir du moment où vous avez vos gîtes vous pouvez commencer à préparer la suite c'est à dire commencer à capter déjà tout autour de chez vous donc il y a des espèces de pièges entre guillemets c'est en fait des petits hôtels qui sont là pour capter les osmis proches de chez vous juste autour de chez vous les osmis des bourdons et donc ils vont venir se loger dans ce petit hôtel insecte et surtout venir pondre leur progéniture et c'est celle-ci que vous allez pouvoir récupérer et la rapprocher un petit peu plus du centre de votre terrain du centre de là où vous avez les fleurs à polliniser dans tout ça ces insectes comme je vous l'ai dit ils vivent deux ans donc venir prendre un cocon d'une osmie vous savez ces cocons je vais vous mettre des images ces cocons marrons gris que vous pouvez trouver dans vos trous de rebords de fenêtres ou des choses comme ça régulièrement cachés derrière un volet bon tous ces petits cocons là sont les osmies qui ont pondu et qui voilà il y a une larve en train de se développer là-dedans ça va donc quelques mois après selon les périodes à laquelle c'est pondu produire une nouvelle osmie qui va elle-même pouvoir vivre deux ans ça veut dire que plus vous allez les aider plus vous allez pouvoir en avoir et vous allez réellement pouvoir développer un cheptel comme ça un petit cheptel ces insectes qui vont vivre deux ans moi je pense qu'on peut créer une petite intimité avec elles c'est-à-dire qu'on peut je pense reconnaître certains de nos bourbons de nos osmies et les revoir à longueur d'année sur deux années donc je pense qu'il peut se créer un lien comme on pourrait l'avoir avec n'importe quel animal un peu d'élevage parce qu'ils vont nous reconnaître comme pourraient le faire des oiseaux ou des choses comme ça également donc d'un côté on a des petits hôtels capteurs on a ensuite des hôtels pour qu'ils aient le gîte et puis ensuite on a des petites boîtes des petites boîtes éclosoirs dans lesquelles on va mettre tous nos petits cocons récoltés à droite et à gauche et puis et on va les mettre à l'endroit où on a envie que ces osmies vivent donc évidemment dans nos vergers dans notre jardin là où elles ont besoin de polliniser parce que comme je vous l'ai dit elles vivent vraiment à proximité de là où elles naissent et il va falloir les mettre là où on veut qu'elles soient donc pour savoir un petit peu tout ce que vous avez chez vous déjà de base et bien observez évidemment toutes les floraisons et surtout qu'est-ce qui vient de dans les fleurs alors quand on regarde de loin on a l'impression que c'est des bourdons uniquement et puis quand on commence à regarder en détail on voit que les bourdons ils n'ont pas tous le même aspect ils n'ont pas tous la même taille ils n'ont pas tous les mêmes couleurs et donc en fin de compte quand on commence à faire l'identification de tout ça on commence à distinguer les différents types de bourdons et les différents types d'osmies et puis évidemment il y a d'autres types d'insectes qui viennent aussi dans vos fleurs quand vous faites ça et bien vous commencez à recenser un petit peu ce qu'il y a chez vous vous pouvez même commencer à faire du comptage comment on le fait avec les oiseaux des jardins compter un petit peu la diversité la population qu'il y a chez vous bien faites le aussi avec vos osmies donc vous continuez pour apprendre l'élevage et je vous en parlerai évidemment dans des vidéos plus tard voilà démarrer un élevage un élevage ou en tout cas conscientiser l'importance de ces insectes là parce que eux vont avoir besoin des ressources toute l'année donc ils vont avoir besoin de fleurs toute l'année et donc c'est là où j'en viens au dernier point qu'est-ce qu'il faut pour les nourrir et bien ces osmies comme je viens de vous le dire elles ont à coeur de butiner toutes les fleurs que les abeilles délaissent souvent et ça sera le dernier point je vais vous expliquer tous les problèmes que peut engendrer justement le fait d'un butinage différent mais pour l'instant les ressources que vos osmies vos bourdons vont aimer c'est évidemment d'avoir une diversité une richesse de ressources qu'ils soient des fruitiers qu'ils soient des plantes aromatiques qu'ils soient des plantes d'ornement qu'ils soient des plantes couvre-sol donc voilà alors chez moi par exemple c'est de la bourrache c'est de la consoude c'est des trèfles c'est évidemment toutes les plantes aromatiques et médicinales que Virginie ici fait pousser c'est évidemment les fruitiers les arbres les arbustes et puis c'est les plantes de début et de fin de saison notamment les noisetiers par exemple ou en fin de saison les lières des choses comme ça tout ça constitue des grandes ressources sachant que la priorité pour ces insectes-là ce n'est pas le nectar le nectar c'est bien pour nos abeilles d'élevage pour faire du miel le nectar c'est bien pour les plantes pour attirer les insectes à venir récupérer du pollen nos petits éleveurs nos petits solitaires eux vont chercher du pollen pour nourrir leurs larves vont chercher du nectar pour se nourrir en continu eux-mêmes mais très peu finalement et donc ce pollen qu'elles récupèrent ou qu'elles transportent elles vont l'emmener pour nourrir chacune de leurs larves il est important d'avoir une grande diversité de fleurs dans son jardin et idéalement le plus étalé possible tout au long de l'année pour qu'il y ait toujours quelque chose à butiner ce sont des butineurs qui sont moins frileux que nos abeilles domestiques nos abeilles domestiques elles sortent à peu près autour des 12 degrés ça veut dire qu'en dessous de 12 degrés elles ne sortent que très très peu et pas souvent pour aller butiner pourtant en dessous de 12 degrés il y a des fleurs qui s'ouvrent il y a des fleurs qui peuvent être butinables et bien sachez que nos insectes pollinisateurs sauvages eux sortent beaucoup plus souvent beaucoup plus facilement qu'il pleuve qu'il vente qu'il fasse froid alors à partir de 7 degrés à peu près ça sort pas mal surtout si c'est des endroits exposés un peu au soleil donc ça sort et donc ça va butiner même quand les conditions sont un peu fraîches sachez qu'il y a une grosse différence de qualité de pollinisation entre ces différents insectes oui entre nos abeilles d'élevage domestique et les pollinisateurs sauvages la qualité de la pollinisation n'est pas du tout la même l'abeille d'élevage va très vite elle butine elle butine elle butine elle butine et elle est capable en plus même quand elle va dans votre verger de manière on va dire normale c'est à dire sans délaisser complètement et sans aller en excès elle va à un arbre elle butine elle butine les fleurs tout à proximité très très vite en fait elle va surtout prendre le nectar en vrai bon elle va aussi prendre du pollen bien sûr ça dépend de leur dessin mais en tout cas elles vont très vite et donc elles sont capables de faire une, deux, trois, quatre fleurs tac revenir tout de suite à la ruche et revenir sur le même arbre tac 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 comme ça elles vont pas prendre le temps de bien prendre le pollen bien prendre le nectar de la fleur ou bien s'essuyer indirectement dans le pollen et puis aller à la fleur d'à côté gentiment et puis passer à l'arbre d'à côté des choses comme ça c'est pas du tout fait de manière aussi tranquille que le font les pollinisateurs sauvages parce que oui les bourdons les osmis observez-les encore une fois vous verrez qu'ils prennent le temps dans une fleur ils en ressortent ils reviennent dans la même quelques fois souvent et puis ils vont faire celle d'à côté gentiment et ils prennent vraiment du temps ils sont tranquilles ils sont cools alors que les abeilles d'élevage c'est tout le temps à fond ça va vraiment vraiment à fond d'ailleurs souvent quand vous faites piquer c'est parce que vous êtes pile poil entre les fleurs et la ruche et que vous obstruez leur passage direct et là souvent c'est là où elles s'énervent et qu'elles vont piquer parce que vous les avez embêtées dans leur passage vous n'aurez jamais ce souci là avec un bourdon ou une osmie clairement vous pouvez aller les observer vous pouvez être dans leur passage avant tranquillement prendre le temps de se détourner ou alors venir se poser sur vous pour peut-être taper un brin de discute ou se reposer aussi comme elles prennent le temps elles sont capables de récupérer beaucoup plus de pollen et donc de le transférer d'une manière plus efficace à la fleur d'après où justement elle va aussi passer plus de temps ça veut dire que la pollinisation globalement en transport de pollen elle est bien meilleure parce qu'elles vont être capables de capter beaucoup plus ce pollen-là et le transférer de meilleure manière qu'il soit également comme elle est capable de sortir je dis elle l'abeille solitaire mais je résume évidemment avec tous les autres bourdon et pollinisateurs sauvages comme ils sont capables de sortir à des conditions climatiques différentes elles sont capables d'avoir une plage de captation des pollens au bon moment pour les fleurs plus grande ça veut dire qu'il y a des moments avant de prendre du pollen il ne sera peut-être pas intéressant et puis d'autres intéressants et en tout cas la plage est plus grande ce qui fait que pareil les pollens de bonne qualité vont pouvoir transférer plus efficacement à partir du moment où la population est suffisante évidemment encore une fois dans tous vos fruitiers peut-être que certains d'entre vous avaient des gènes aux pollens voire des allergies aux pollens notamment aux pollens des fruitiers sachez qu'un pollen qui n'est pas récolté qui n'est pas propagé en tout cas un pollen qui dans sa durée de vie a une durée de vie assez courte il va s'oxyder facilement il va s'abîmer facilement il pleut il y a le soleil il y a le vent il y a le temps qui joue en défaveur un pollen c'est éphémère et ça peut devenir un peu oxydé et puis s'abîmer ces pollens là du coup aussi ils sont mal butinés ils restent dans les fleurs ils ne sont pas propagés et à un moment donné ils vont se décrocher au moment où ils vont se décrocher sans avoir été transportés ils sont oxydés ils sont en mauvaise qualité ils ne sont plus trop capables de polliniser correctement et donc ils se retrouvent dans l'air c'est très volatile vous vous retrouvez là-dedans vous captez des pollens oxydés et bien ces pollens là sont beaucoup plus sources d'allergies que les pollens sains donc ça il faut le savoir ça veut dire qu'il y a quand même un grand intérêt à faire en sorte que tous ces pollens là soient propagés le mieux possible nos pollinisateurs sont vages restent dans votre verger ça je vous l'ai dit mais ils sont également beaucoup plus donc doux et comment dire patient sur la récolte des pollens le transport des pollens et le butinage l'observation des fleurs l'exploration des fleurs de tous vos arbres et vos arbustes fruitiers sachez donc que la pollinisation d'un seul insecte est bien plus grande que des dizaines d'abeilles plus votre population sera grande plus vous pourrez polliniser vos arbres sachez que l'équilibre s'installe assez vite et donc vous n'aurez pas de population trop grande par rapport à vos fruitiers en fait la population comme c'est des insectes qui mettent du temps à vieillir à grandir en fait qui s'adaptent à la ressource beaucoup plus efficacement que quand on arrive avec une ruche et qu'on met la ruche dans le verger que peut-être on aura nourri pendant une partie de l'hiver pour pas que ça meure de faim et que peut-être on aura mis des sirops pour encourager la ponte de la reine ça c'est dans les ruches d'élevage et bien eux les sauvages eux s'adaptent aux ressources et donc la population ne croit que si la ressource est là ça veut dire que plus vous allez mettre de fleurs et de diversité en fleurs et de diversité sur toute l'année plus vous pourrez augmenter votre population mais au moment donné ça va stagner ça veut dire que vous aurez à un moment donné l'idéal de population dans votre jardin et donc c'est pas grave si vous augmentez augmenter augmenter les ressources seront toujours là puisque la population s'y adapte comme je vous l'ai dit donc vous n'aurez jamais de problème de ressources en vrai à moins vous de commencer à faire des grosses coupes et de limiter le nombre de fleurs que vous aviez l'année passée par exemple ces pollinisateurs sauvages ont de plus des spécialités un peu donc vous avez certaines osmies qui vont être plus spécialisées à faire les fruitiers type pommier poirier des choses comme ça et puis d'autres vont être plus dans les plantes aromatiques les bourraches ou les romarins ou que sais-je etc vous allez avoir un petit peu des familles voire même des individus un peu plus spécialisés sur certaines caractéristiques certaines fleurs de vos jardins ça veut dire que ce que je veux en venir c'est que en fait si vous avez une population qui s'intéresse à vos fruitiers et bien ça sera toujours le cas donc même si vous continuez à mettre plein d'autres fleurs en parallèle ils s'y intéresseront peut-être en partie mais en fait ils vont quand même rester sur vos fruitiers ils vont être un peu spécialisés au fur et à mesure sur vos fruitiers et ça vous allez l'observer directement chez vous vous verrez peut-être que dans vos pommiers il y a plus d'un tel type que d'un autre il y a beaucoup de choses intéressantes à observer autour de ces pollinisateurs sauvages de comment ils travaillent comment ils vivent et sur quoi ils préfèrent aller on peut faire de l'élevage ça s'appelle l'osmiculture oui on peut avoir une très bonne pollinisation de nos fruitiers grâce à ça oui c'est beaucoup moins compliqué que de faire de l'élevage d'abeilles domestiques et donc oui c'est en plus la sauvegarde vraiment là on est sur la sauvegarde d'une diversité d'insectes beaucoup plus grande que juste les abeilles d'une ruche qu'on aurait chez nous puisque là on peut aller jusqu'à 30 40 50 sous-espèces d'osmi de bourdon de papillon etc quand vous avez ça chez vous là vous avez de la diversité si vous avez de la diversité vous avez de la résilience ça veut dire que si certaines années certaines populations ont plus de mal que d'autres vous avez les autres qui sont aussi là pour faire le taf parce que là je vous ai parlé en gros que de quantité de pollinisation mais je vous ai quand même un petit peu dit que la qualité de la pollinisation était meilleure et bien oui quand une pollinisation où il y a plus de pollen transporté sur des pistils ça veut dire beaucoup plus de fleurs qui reçoivent du pollen enfin beaucoup plus en qualité qui reçoivent plus de pollen donc plus de diversité génétique avec des meilleurs transports en meilleure qualité de pollen ça veut dire que les fruits qui vont être formés derrière vont avoir été mieux pollinisés et ça ça se voit dans les fruitiers quand ils sont mal pollinisés ça fait des fruits difformes souvent des fruits qui ne grossissent pas ou des fruits qui font mal leurs pépins ou leurs noyaux une bonne pollinisation c'est aussi ça la qualité du fruit que vous allez avoir derrière le fruit sera meilleur sera plus gros sera mieux formé sera du coup plus résistant plus comment dire va se développer comme il faut etc etc donc quand on dit sauver les abeilles il faut sauver toutes les abeilles et en fait il faut sauver tous les insectes il faut sauver si on reste sur le genre abeilles il faut sauver tous les hyménoptères par exemple mais déjà rien que là en fait c'est déjà énorme juste les abeilles les apices déjà on en a beaucoup en vrai parce que même les abeilles d'élevage on a quand même au moins 30 ou 35 ou 40 souches dans le monde facile mais si on commence à monter dans le genre des hyménoptères et bien on retombe sur tous nos osmis nos bourdons nos guêpes nos frelons tout ça toute cette diversité là qui est à sauver pas uniquement le genre apice qui ne représente finalement qu'une toute petite portion des hyménoptères et des insectes même en ordre général et même des abeilles parce que il y a beaucoup plus de diversité dans nos sauvages que dans nos élevages je vous encourage à continuer de creuser le sujet il y a des très bons sites internet il y a des gens même qui fabriquent du matériel pour vous proposer du matériel d'élevage de semis à la vente sachez que vous pouvez évidemment vous le fabriquer vous même aussi c'est assez simple en vrai c'est un sujet qui pour moi est très très important qui est voilà qui est complètement occulté par la sauvegarde de l'abeille sauf qu'en fait il faudrait inclure donc tous les pollinisateurs sauvages et tous les insectes de toute façon je vous remercie de m'avoir écouté d'avoir pris le temps creuser le sujet continuez allez-y vous pouvez y aller c'est un sujet très important je pense j'en suis sûr mais vous le savez aussi maintenant je vous remercie pour vos commandes je vous remercie pour votre soutien je vous remercie pour vos commentaires je vous remercie de toutes les manières dont vous pouvez contribuer à ce que je voilà que je sois motivé à continuer de faire des vidéos pour vous Kénavo à l'échelle Sous-titrage Société Radio-Canada